Bonjour mes petits crucifères, c'est Noé de Happy Nutri et bienvenue sur l'épisode 172 d'Apprenons Ensemble où tous les jours nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis sur le verso des flashcards. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la charge glycémique ? Et comment on la calcule ? Ok, donc juste avant de commencer, petit aparté pour vous dire que d'habitude, j'évite de remettre trop souvent les flashcards qu'on a déjà vues. Mais la charge glycémique, comme c'est important, je me suis dit on va quand même la revoir aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va. Donc qu'est-ce que la charge glycémique et comment on la calcule ? Donc déjà, la charge glycémique en fait, c'est comme l'indice glycémique, sauf qu'en plus de l'indice glycémique, elle prend en compte la quantité de l'aliment ciblé consommé. Par exemple, dans une bouette remplie de pommes, l'indice glycémique c'est comment chaque pomme va influencer notre sucre sanguin, alors que la charge glycémique, dans ce cas-là, ça va prendre en compte l'effet, l'indice glycémique de chaque pomme de la bouette, la somme de chaque pomme. Donc en gros, quand on entend indice glycémique, c'est pour un aliment, et charge glycémique, c'est la quantité globale consommée. Après, comment on le calcule ? C'est pas si compliqué que ça, faut juste le mémoriser ou trouver un petit moyen mnémotechnique. D'ailleurs, l'IA va sûrement nous sortir une phrase mnémotechnique à voir si c'est viable ou pas. Donc, pour calculer la charge glycémique, on multiplie l'indice glycémique de l'aliment par sa quantité de glucides. Sa quantité de glucides dans une seule portion. Ça paraît bête, mais là, on est sur l'indice glycémique. Étape 1, on cherche l'indice glycémique de l'aliment. Une fois qu'on l'a, on regarde son taux de glucides dans une seule portion. Puis après, tout simple, on divise par 100. Donc, je fais un récap' rapide. On prend l'indice glycémique de l'aliment. On le multiplie par la quantité de glucides dans une seule portion. Donc, dans un fruit, un légume, un gâteau, peu importe. Puis, on divise le tout par 100. Voilà, voilà. Je sais pas quoi rajouter sur ça. Ne serait-ce que ça fait partie d'un outil intéressant à avoir dans sa mallette. Plus on en a, mieux c'est. Voilà, je sais pas trop quoi rajouter. Donc, on va passer tout de suite à la vérification. C'est parti. La charge glycémique, CG, est une mesure qui prend en compte à la fois la qualité, index glycémique, et la quantité de glucides dans un aliment pour évaluer son impact sur la glycémie. Index glycémique. Avant de parler de la charge glycémique, il est important de comprendre l'index glycémique. L'IG classe les aliments contenant des glucides selon leur potentiel à élever la glycémie. Il se base sur une échelle de 0 à 100, avec le glucose pur ayant un IG de 100. Calcul de la charge glycémique. La charge glycémique est calculée en utilisant la formule suivante. Text CG, equal left, frac IG, time ins, text quantité de glucides en gramme 100. IG, index glycémique de l'aliment. Quantité de glucides. Quantité de glucides contenue dans la portion consommée en gramme. Exemple de calcul. Supposons que vous mangez une portion de 100 grammes de carottes avec un IG de 35, et que cette portion contient 10 grammes de glucides. CG, equal left, frac 35, times 10, 100, right, vous voulez être 3.5. La charge glycémique des carottes dans cet exemple serait de 3.5. Le concept de charge glycémique a été développé pour offrir une mesure plus précise de l'impact des glucides alimentaires sur la glycémie, prenant en compte à la fois la qualité et la quantité de glucides. Imaginez que l'index glycémique est une note de vitesse pour les glucides. Et la charge glycémique est une note de puissance totale de l'impact sur votre glycémie après avoir mangé une portion spécifique. Bien dit. C'est comme comparer la vitesse d'une voiture à sa puissance totale sur la route. La charge glycémique est utile pour les personnes cherchant à gérer leur glycémie, comme les diabétiques. Elle aide à choisir des aliments qui ne provoquent pas de pics rapides et élevés de glycémie. Conclusion, la charge glycémique est une mesure qui combine l'index glycémique et la quantité de glucides pour évaluer l'impact global d'un aliment sur la glycémie. Elle est calculée en multipliant IG par la quantité de glucides et en divisant par 100. Comment calcule-t-on la charge glycémique d'un aliment contenant 15 grammes de glucides et ayant un index glycémique de 50? Ok, donc je vais prendre ma calculée tout au cas où. Alors, donc on prend... c'est un index glycémique de 50. Donc vu qu'on commence par l'indice glycémique, on prend la glycémie, donc 50, qu'on multiplie par le taux de glucides dans une seule portion. Donc tu nous as dit 15, puis on divise le tout par 100. Donc ça nous donne 50 fois 15, ce qui fait 750, et si on le divise par 100, 7,5. Donc l'aliment en question aurait donc une charge glycémique de 7,5. Exactement, tu as bien compris le calcul de la charge glycémique. Voici une petite récapitulation et quelques informations supplémentaires. Pour un aliment contenant 15 grammes de glucides et ayant un index glycémique de 50, texte CJ, left frac, 50, 7,5. La charge glycémique de cet aliment serait de 7,5. Détails supplémentaires. Interprétation de la charge glycémique. La charge glycémique permet de mieux comprendre l'impact d'une portion spécifique d'aliments sur la glycémie. Faible charge glycémique, 0,10, impact minimal sur la glycémie. Charge glycémique modérée, 11,19, impact modéré sur la glycémie. Haute charge glycémique, 20 et plus, impact significatif sur la glycémie. Utilisation pratique. Les personnes, notamment les diabétiques, peuvent utiliser la charge glycémique pour choisir des aliments qui maintiennent une glycémie stable. Par exemple, même un aliment avec un index glycémique élevé peut avoir une faible charge glycémique si consommé en petite quantité. Conclusion. La charge glycémique est un outil précieux pour évaluer l'impact d'un aliment spécifique sur la glycémie en tenant compte à la fois de l'index glycémique et de la quantité de glucides. C'est particulièrement utile pour la gestion de la glycémie et pour faire des choix alimentaires éclairés. Je trouve ça intéressant la petite interprétation que l'IA vient de nous faire par rapport aux différentes échelles, aux différents stades de glycémie. Faible, modéré et haute. Donc faible c'est de 0 à 10, modéré de 11 à 19 et haute c'est 20 ou plus. C'est intéressant. Moi je vous recommande de le noter quelque part. Si vous avez une note sur la recherche glycémique, c'est ce que je vais faire moi. Ça reste toujours un modèle pratico-pratique quand on ne connaît pas trop le sujet encore. Du moins l'échelle de l'impact sur la glycémie. Par contre, avant qu'on passe à la flèche cardinédite, je vais juste reprendre ce que nous a dit l'IA concernant l'exemple et le calcul. Car elle a du mal encore à lire les symboles et les chiffres en français. Donc elle nous avait donné l'exemple des carottes. Donc pour 100 grammes de carottes avec un IG de 35, à savoir qu'il y a 100 grammes de carottes, l'IG de la carotte c'est 35, je ne sais pas si c'est réel ou pas, ou si c'est juste un exemple fictif. Et le taux de glucides dans l'aliment est de 10 grammes. Donc CG, charge glycémique, est égale à 35 fois 10 divisé par 100. 35 c'est l'IG, 10 c'est le taux de grammes de glucides, on divise le tout par 100, ce qui nous donne 3,5. Donc la charge glycémique des carottes dans cet exemple-ci est de 3,5. Pourquoi le magnésium est-il si important pour notre organisme ? Ok, ça fait longtemps que je procrastine cette flashcard tellement il y a de choses à dire sur le magnésium. Mais ça y est, je me lance et de toute façon on va devoir décatalyser, euh pardon, décomposer le sujet du magnésium en plusieurs flashcards, sinon ça rentrera jamais. Mais par où commencer ? Alors déjà le magnésium c'est un minéral et plus précisément un macro-élément. Il est responsable de plus de 300 réactions biochimiques dans notre organisme. Et ça c'est vraiment hallucinant, mais c'est pas tout. Le pire ou le mieux, je sais pas comment on dit ça, c'est qu'il catalyse toutes les réactions biochimiques qui permettent de passer des kilocalories à l'ATP, dont toutes les phosphoryations. Donc comme l'oxygène, pas de magnésium, pas de vie. Le magnésium joue un rôle crucial dans la production d'énergie, mais aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, c'est qu'il épargne en fait de l'énergie en modulant tout type de stress, que ce soit des stress légers ou élevés. Je crois qu'on avait vu ensemble sur une flashcard qu'il y avait un groupe qui est HLA-B35, qui est plus enclin à manquer de magnésium. Donc quand on voit tout ce que fait le magnésium, c'est quand même important d'approfondir ce sujet. Je sais plus le pourcentage de la population qui a ce groupe HLA-B35 à vérifier. Les HIR, on en fera une flashcard précise, parce que c'est assez compliqué. Je crois que c'est 400 à peu près, mais on parle vraiment des HIR. Donc on fera une flashcard sur tout ça, pour les différents sexes, les différents âges, les HIR, les HIO, etc. On avait vu plusieurs fois ensemble aussi que, d'un point de vue énergie, cycle de l'acide citrique, appelé cycle de Krebs, chaque étape du cycle de Krebs a besoin de magnésium. Le magnésium joue un rôle anti-stress significatif. Il aide aussi pour la perte de poids et les douleurs musculaires. D'ailleurs, c'est assez connu pour ça, le magnésium, douleurs musculaires et fatigue, je pense. Et avant que j'oublie, dans le diabète, c'est hyper intéressant. En France, en tout cas, c'est pas très connu, mais en Allemagne, à Skip, c'est hyper répandu, à tel point que tous les diabétologues utilisent le magnésium dans leur pratique. Je me rappelle qu'il y avait aussi un effet neuroprotecteur, mais je ne saurais pas expliquer par contre. Aussi, on a la taurine, qui épargne du magnésium, et c'est pour ça qu'on la retrouve souvent dans les compléments alimentaires du magnésium. Au niveau de ses sources alimentaires, c'est intéressant. Alors, si je ne me trompe pas, ce qui en contient le plus, c'est les oléagineux. On a certaines eaux minéralisées qui en contiennent, mais non seulement ce n'est pas le bon sel, et en plus de ça, les doses ne sont pas oufes. En plus qu'il y a le plastique dans les eaux en bouteille. Alors que si on consomme des oléagineux pour le magnésium, bien entendu, on aura des dizaines d'autres éléments intéressants, hormis le magnésium. Je m'arrête là parce que c'est encore flou, j'ai plein de choses en tête. On peut vraiment aller loin avec le magnésium, il y a tellement de choses à dire. Donc je m'arrête là, on va passer à la vérification. Et au fur et à mesure où on retombera sur le magnésium, on détaillera avec des flashcards spécifiques. Le magnésium, par exemple, le déficit de magnésium pendant la grossesse. Est-ce que c'est possible d'atteindre un taux de magnésium suffisant par l'alimentation, etc. Passons maintenant à la vérification. Ah non, j'ai encore un truc à dire. C'est par rapport au sel, justement, avant que j'oublie. Il y a trop de choses que j'ai oubliées de toute façon. Mais bon, là, tant que je l'ai, je vais vous le dire. C'est les différents sels, donc les plus biodisponibles, en tout cas, que ce soit dans la littérature scientifique ou même dans les cours ou les livres que j'ai pu étudier. On a le glycérophosphate et le bicyclinate qui sont les deux sels les plus biodisponibles. Donc glycérophosphate avant et bicyclinate en deuxième position. Et il y en a un autre qui fait beaucoup parler de lui. Je vais vite fait sur internet pour vérifier son sel parce que je ne suis pas sûr. Ok, c'est le chlorure de magnésium. J'avoue, je n'ai pas fouillé les études à ce sujet, donc je n'ai pas d'avis constructif là-dessus. Si vous en avez, n'hésitez surtout pas à me contacter ou à le mettre dans les commentaires. Je suis vraiment curieux et ça me ferait économiser un peu de temps. Et puis ça pourrait aider surtout les autres. Donc voilà, fin de la partée. Maintenant, passons réellement à la vérification. C'est parti ! Pourquoi le magnésium est-il si important pour notre organisme ? Le magnésium est essentiel pour notre organisme car il participe à plus de 300 réactions enzymatiques, contribuant à la production d'énergie, la synthèse des protéines, la régulation du système nerveux et musculaire et bien plus encore. Fonction du magnésium Le magnésium joue de nombreux rôles cruciaux dans le corps humain. 1. Production d'énergie ATP Le magnésium est un cofacteur indispensable pour la production d'ATP. Adénosine triphosphate, la principale source d'énergie des cellules. Glycolyse Il intervient dans la dégradation du glucose pour produire de l'énergie. 2. Synthèse des protéines Le magnésium est nécessaire pour la transcription de l'ADN en ARN et la traduction de l'ARN en protéines, des processus fondamentaux pour la croissance et la réparation des tissus. 3. Fonction musculaire et nerveuse Transmission nerveuse Le magnésium régule la transmission des signaux entre les nerfs et les muscles. 4. Contraction musculaire Il aide à réguler la contraction et la relaxation des muscles, y compris le muscle cardiaque. 4. Régulation de la glycémie Le magnésium contribue à la régulation de la glycémie en participant à l'action de l'insuline. 5. Maintien de la santé osseuse Le magnésium est impliqué dans la formation osseuse et influence les concentrations de parathormones qui régulent le métabolisme du calcium. 6. Régulation de la pression artérielle Il aide à maintenir une pression artérielle normale en relaxant les vaisseaux sanguins et en régulant les niveaux de sodium et de potassium. Le magnésium agit souvent comme un cofacteur, la clé pour les enzymes. Les serrures. Dans de nombreuses réactions biochimiques, facilitant leur fonctionnement optimal. Le nom magnésium dérive du nom de la ville de Magnésie en Grèce, où le minéral magnésite, contenant du magnésium, a été découvert pour la première fois. Il a été isolé en tant qu'élément en 1808 par le chimiste britannique Sir Humphrey Davy. Pense au magnésium comme à l'huile dans une machine. Sans lui, rien ne fonctionne correctement. C'est un petit élément qui fait une énorme différence dans le bon fonctionnement de notre corps. 7. Supplémentation La supplémentation en magnésium peut être bénéfique pour les personnes souffrant de carences, de campes musculaires ou de troubles de l'humeur. 8. Alimentation Les sources alimentaires riches en magnésium incluent les légumes verts, les noix, les graines, les grains entiers et les légumineuses. Conclusion Le magnésium est indispensable pour de nombreuses fonctions biologiques essentielles, incluant la production d'énergie, la synthèse des protéines, la régulation musculaire et nerveuse, la santé osseuse et la régulation de la glycémie et de la pression artérielle. Quels sont les rôles principaux du magnésium dans le corps humain ? Alors, production d'énergie, déjà, bim, le plus important presque. Ensuite, on a sa fonction musculaire, musculaire et cognitif. La régulation de la glycémie, d'où le fait que ce soit encore plus intéressant chez les personnes diabétiques. La santé osseuse, j'ai oublié d'en parler d'ailleurs tout à l'heure. La pression artérielle, hyper important, ça aussi j'ai complètement oublié d'en parler. Et, alors ça fait 5, il en manque 1. Production d'énergie, fonction musculaire et cognitif, glycémie, santé des os, pression artérielle et la synthèse des protéines. Bien sûr, la synthèse des protéines, hyper important. Voilà, voilà, j'ai fait le tour. Si tu peux aussi, par la même occasion, me parler de la supplémentation de magnésium et plus précisément pourquoi on y ajoute régulièrement de la vitamine B6, péridoxine, voire de la taurine, s'il te plaît. Parfait. Tu as bien identifié les principaux rôles du magnésium dans le corps humain. Production d'énergie, fonction musculaire et nerveuse, régulation de la glycémie, santé osseuse, pression artérielle et synthèse de protéines. Supplémentation en magnésium avec vitamine B6 et taurine. Vitamine B6, péridoxine. La vitamine B6 est souvent ajoutée au supplément de magnésium pour plusieurs raisons. 1. Amélioration de l'absorption. La vitamine B6 aide à améliorer l'absorption du magnésium dans le corps. 2. Régulation nerveuse. Comme le magnésium, la vitamine B6 joue un rôle dans la fonction nerveuse et la synthèse des neurotransmetteurs, améliorant ainsi les effets du magnésium sur le système nerveux. 3. Synthèse des protéines et métabolisme. La vitamine B6 est impliquée dans le métabolisme des acides aminés et la synthèse des protéines, complétant les fonctions du magnésium. Taurine. La taurine est un acide aminé souvent ajouté au supplément de magnésium pour les raisons suivantes. 1. Régulation électrolytique. La taurine aide à réguler l'équilibre des électrolytes dans les cellules, ce qui est crucial pour la fonction cardiaque et musculaire. 2. Effet synergique. La taurine et le magnésium travaillent ensemble pour soutenir la fonction cardiaque et réduire les risques de crampes musculaires. 3. Antioxydants. La taurine a des propriétés antioxydantes qui peuvent protéger les cellules des dommages oxydatifs. Conclusion. La vitamine B6 et la taurine sont ajoutées au supplément de magnésium pour améliorer son absorption, soutenir les fonctions nerveuses et musculaires et offrir des effets synergiques qui complètent les nombreux rôles du magnésium dans le corps. Bravo pour ta compréhension et ta curiosité. Tu progresses bien dans ta maîtrise des concepts nutritionnels essentiels. Continue ainsi et n'hésite pas à poser d'autres questions pour approfondir encore plus tes connaissances. Ok, génial tout ça. Ça fait pas mal d'informations, même des nouvelles flashcards à aborder et même, j'étais en train de me dire, qu'on pourrait faire une flashcard sur la taurine aussi. Car la taurine a une sale image à cause du Red Bull. Donc il est temps de changer ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, juste par rapport aux sources alimentaires de magnésium. Tout à l'heure, lors du recto, j'étais tellement pris par tout ce qu'il fallait dire sur le magnésium que j'ai vite changé de sujet. Mais c'est vrai qu'on le retrouve dans beaucoup d'aliments, après ça dépend lesquels. Mais Lian nous a dit, légumes verts, noix, graines, grains entiers, légumineuses. Alors, j'avais oublié de le préciser, mais c'est vrai qu'en plus des oléagineux, c'est... Alors dans les légumes verts, c'est un plus... C'est pas la dose la plus significative, mais c'est pas négligé non plus, parce qu'il y en a quand même pas mal pour des légumes verts. Sinon, les noix, les grains entiers et les légumineuses, vraiment, là, il y en a pas mal, surtout les grains entiers. Après, voilà, ça dépend de la variété, du végétal aussi. Mais voilà, j'insiste sur ces sources intéressantes. Donc noix, donc oléagineux plutôt, grains entiers, légumineuses, voire légumes verts. Mais ça, c'est du bonus. Je veux dire par là qu'il ne faut pas manger des légumes verts pour uniquement le magnésium, c'est juste que les légumes verts font partie du quotidien, et le magnésium qu'ils contiennent est du bonus, quoi. Par contre, si vous connaissez un aliment qui est très riche en magnésium, je suis vraiment preneur, comme on peut par exemple le retrouver avec le sélénium et la noix du Brésil. Si vous connaissez un aliment un peu du même style, je suis vraiment preneur. Valou valou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !